Professeur Nézim Sini, bonjour. Bonjour. La guerre disproportionnée contre le peuple palestinien, comment peut-on la qualifier aujourd'hui ? Écoutez, en un mot, c'est un véritable génocide, et c'est peut-être même le premier génocide du XXIe siècle. Je profite de votre antenne pour vous témoigner et témoigner au peuple palestinien mon soutien indéfectible, celui aussi du peuple algérien, puisqu'il y a eu des manifestations ce week-end à Alger, en soutien à la Palestine. C'est une véritable tragédie humaine, sous Hilal Hashmi, qui est en train de vivre le peuple palestinien, avec une volonté de l'antité sioniste de l'exterminer, de l'éradiquer, dans un processus de colonisation qui ne donne pas de son nom. Et puis moi, ce qui me scandalise surtout, c'est le mutisme de la communauté internationale. Et vraiment, nous sommes de tout cœur avec ce peuple qui vit vraiment des heures très sombres. Alors, une guerre sans précédent, qui a violé toutes les règles humanitaires universelles, monsieur Sini. Tout à fait, et puis surtout qui a bafoué le droit international. Donc ça, c'est aussi extrêmement choquant de voir qu'aujourd'hui, nous avons un droit international qui s'applique à géométrie variable. Donc la communauté internationale s'amuse ou s'empresse de condamner, par exemple, le conflit russo-ukrainien. Mais par contre, elle est totalement absente et totalement muette face à ce que vit la Palestine. Alors, les images de bombardements de raza diffusés sont similaires à celles qu'on a vues durant la Deuxième Guerre mondiale. C'est une véritable catastrophe à la fois humanitaire pour le peuple palestinien aujourd'hui, et certains l'assimilent aussi aux images diffusées durant la guerre du Vietnam. Quel est votre commentaire justement par rapport à cette question ? Oui, tout à fait. J'allais vous dire, c'est même encore pire, puisque la Seconde Guerre mondiale, pardon, nous avions des billigérants, nous avons des puissances qui combattaient entre elles. Là, nous sommes face à un drame humain, vous l'avez dit, une catastrophe humanitaire de 2,5 millions d'habitants qui vivent dans 360 km², à qui on demande de quitter leur lieu d'habitation. Donc, vous imaginez, certaines familles doivent parcourir des kilomètres à pied sur des routes impraticables. Et donc, nous avons une population qui est désœuvrée, qui est désarmée, et qui croule sous les bombes maintenant depuis pratiquement une semaine. C'est honnêtement, pour moi, nous sommes en train de vivre les pires histoires de l'humanité. Et vous savez, l'histoire saura son souvenir. Mais la volonté aujourd'hui de l'antité sioniste, c'est aujourd'hui de faire quitter les Palestiniens de leur territoire. Oui. Parce qu'on parle pratiquement de 1,2 millions d'habits. Écoutez, les Nations Unies, alors c'était étonnant, pour la première fois, se sont exprimées, ont exprimé leur inquiétude en disant que c'est l'exode le plus important de notre époque. Et techniquement, ce n'est pas possible de déplacer autant de personnes en une période aussi courte. Et c'est en cela que je vous ai dit, c'est une véritable tragédie humaine. Et la crainte des Palestiniens, c'est d'être poussés en dehors de leur territoire pour aller en Égypte. Et puis, on connaît les intentions cachées ou même révélées de l'antité sioniste. C'est de s'accaparer, pourquoi pas, la bande de Gaza. Donc, c'est pour ça qu'il faut absolument une condamnation unanime, internationale et coordonnée de ce qui se passe en Palestine. Mais tout le monde est responsable aujourd'hui de ce qui se produit en territoire occupé, dirigeants et médias à la fois. Tout à fait. Puisque nous avons vu, les Occidentaux ont manifesté leur soutien indéfectible à l'antité sioniste. Tout à fait. Et c'est en cela que c'est choquant parce qu'en fait, il y a un parti pris clairement dans ce conflit. La communauté internationale renvoie dos à dos les Palestiniens avec l'antité sioniste comme s'ils étaient sur le même piédestal. Or, ce n'est pas le cas. On parle quand même de la Palestine comme d'un État qui est fractionné, qui est fragmenté, qui n'a pas les droits et la souveraineté nécessaires, qui lui sied d'abord. Et c'est en cela que c'est choquant. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons nous aussi une voie à porter. Nous devons nous faire le porte-drapeau de cette cause, de ce combat qui dure maintenant depuis 60 ans. C'est la troisième intifada ou c'est encore plus grave ce qui se produit actuellement ? Non, là, c'est plus grave. Là, on assiste véritablement, je pense, à une tentative d'extermination d'un peuple par un autre. C'est des actions génocidaires. Alors, je voudrais revenir avec vous sur cet aspect bien sûr, bien précis. Nous avons vu aujourd'hui, par exemple, on essaye d'assimiler les Palestiniens à des terroristes. Et c'est une sorte de manipulation également de l'opinion occidentale, comme ce fut le cas par rapport à la Russie et l'Ukraine. Tout à fait. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a clairement un parti pris. Et c'est dans cela que les médias occidentaux et étrangers, je pense, manquent à leur devoir de neutralité, clairement. Parce qu'aujourd'hui, on tente de manipuler les masses. On tente à travers des fake news à balancer des informations qui ne sont pas vérifiées. On tente également de diffuser des mensonges de manière éhontée. Et pour moi, c'est véritablement choquant parce que malheureusement, aujourd'hui, l'opinion publique ne voit qu'une partie de la vérité. Et c'est en cela que je trouve qu'il faut absolument garder sa neutralité et surtout traiter l'information de manière objective. Et ce n'est pas le cas. Alors, le parti pris des médias favorise aujourd'hui le mensonge d'État, puisqu'on a vu sur les plateaux, la manipulation médiatique est en train de se faire actuellement. On assimile cela à une sorte de question dirigée. On l'a vu avec Karine Zeribi. Comment vous qualifiez aujourd'hui cette situation des médias français particulièrement, monsieur Nézim Sini ? Écoutez, c'est tout simple. On n'a pas le droit d'exprimer une opinion contraire à ce qu'il pense. Oui, exactement. C'est-à-dire qu'on est comme, c'est comme dingue que dans le pays des droits de l'homme, ce pays-là qui prétend être à l'origine des déclarations universelles, aujourd'hui ne permet pas le libre cours à une parole contradictoire, justement, sur un conflit qui dure maintenant depuis un demi-siècle. Et on a vu comment Karine Zeribi, d'ailleurs que je salue, a été pris à partie littéralement dans les médias français. Il a été lynché parce qu'il a des positions courageuses. Mais il s'est bien défendu. Très bien défendu même, c'est vrai. On ne l'a pas laissé exprimer son point de vue. Et puis surtout, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les médias français veulent nous faire parler ou veulent nous amener sur un terrain sur lequel on ne souhaite pas aller. Et donc c'est en cela que c'est problématique. Et on le sait très bien, aujourd'hui, les médias sont devenus un véritable relais de la parole politique française. Donc ça vous montre un peu ce que pense la classe politique en réalité par rapport à ce conflit. Et ça démontre aussi la subjectivité des médias par rapport aux autres conflits à travers le monde et notamment en ce qui concerne notre pays. Alors cette guerre disproportionnée menée contre le peuple palestinien va-t-elle accentuer les crises multiformes et les divisions à travers le monde ? Puisque nous avons vu déjà avec la crise ukrainienne, il y a eu des conséquences sans précédent que nous sommes en train de subir aujourd'hui. Comme par exemple la crise énergétique, la crise alimentaire et éventuellement aussi d'autres crises par rapport à ce qui se produit au niveau de certains territoires. Totalement. Vous faites très bien d'en parler parce qu'effectivement, et je tiens juste, si vous me permettez, à rappeler aux auditeurs, aux auditrices, un peu les chocs que nous avons vécu. Depuis ces trois dernières années, ça a été quand même assez effarant de voir ce que l'humanité a subi. Une pandémie qui nous a mis à l'arrêt pendant deux ans, qui nous a clairement volé deux ans de croissance. Et puis en 2022, un conflit russo-ukrainien qui a apporté son lot d'inflation, son lot de crises énergétiques, de crises alimentaires, vous l'avez dit. Et aussi maintenant le Proche-Orient qui pose véritablement problème. Et vous savez, en économie, comme c'est une science humaine et pas une science exacte, elle déteste les crises exogènes. C'est-à-dire l'instabilité, le manque de visibilité. Et cela va entraîner certainement une déstabilisation de la plupart des marchés, notamment les marchés des matières premières. On le voit, le prix du brut explose. Il va tutoyer certainement les 100 dollars d'ici quelques semaines. Donc ça va être une bonne chose pour les pays producteurs de pétrole. Mais ça va être également problématique pour la relance économique dans les grands pôles industriels que sont l'Europe, par exemple, ou l'Asie. Alors il y aura une division certainement du monde également, M. Sini, puisque nous avons vu. Il y a un pôle occidental, il y a un pôle aujourd'hui qui est en train de se former, le pôle des pays qui souhaitent aujourd'hui un monde meilleur, bien sûr, un monde où l'égalité doit être de mise. Oui, tout à fait. Et puis cette façon de penser multiforme, comme vous l'appelez, clairement a été illustrée par le bloc occidental face aux BRICS. Donc ça aussi, c'est très important de le rappeler. Aujourd'hui, on est en train de vivre véritablement presque une guerre froide 3.0, avec d'un côté des pays du sud global et de l'autre des pays occidentaux. Et en fait, il y a une volonté des pays du sud global de redessiner un peu les contours d'une mondialisation plus inclusive, plus équitable, plus sociale également, qui inclut aussi dans son projet la jeunesse, qui est un peu le parent pauvre de ce processus de développement. Et puis aussi, on le voit, la richesse a été accaparée durant le précédent siècle par les puissances occidentales, représentées par les États-Unis, l'Europe, etc. Et aujourd'hui, je pense que l'histoire est en train d'écrire une nouvelle page avec de nouvelles puissances africaines, du Moyen-Orient, mais aussi asiatiques. Mais est-ce qu'on peut parler, c'est-à-dire à l'issue de l'émergence de certaines puissances aujourd'hui à travers le monde, comme on l'a vu, on le voit sur le plan économique et politique, aussi bien la Russie que la Chine ? Il y a d'autres pays également qui sont en train d'émerger et qui sont en train de, c'est-à-dire d'inscrire une nouvelle page de l'histoire. Oui, clairement, parce qu'il y a un essor économique, un rattrapage aussi économique qui est en train d'être opéré. Un monde multipolaire. Un monde multipolaire, tout à fait. Et puis aussi, il y a des blocs régionaux qui se forment par affinités politiques, diplomatiques, mais aussi économiques. Et aujourd'hui, on a envie... Vous avez la Turquie. Tout à fait, la Turquie, on peut les citer. Vous avez des pays comme l'Afrique du Sud, le Brésil aussi sur son continent, qui est une puissance économique importante. Et à l'Algérie aussi, monsieur. Et à l'Algérie, évidemment, dans le bassin méditerranéen en Afrique du Nord, tout à fait, parce que je crois fondamentalement dans le potentiel de notre pays. Nous avons vraiment des atouts extraordinaires. Et je pense que là, pour la fin de la décennie, il faut mettre en œuvre les éléments nécessaires pour faire de notre pays la deuxième, voire même la première économie du continent. Mais les règles universelles existantes actuellement vont-elles totalement changer, monsieur Sidi ? Ah, c'est... Écoutez, je ne saurais pas faire des prévisions comme ça, parce que... Puisqu'on parle de la réforme de l'ONU. Oui. Alors, on va assister à un bouleversement, c'est certain. Je pense que les règles qui ont régi le monde au XXe siècle ne seront pas de vigueur au XXIe. Parce que nous avons des progrès technologiques, nous avons de nouvelles aspirations des populations mondiales, une volonté aussi de sortir de l'hégémonie de certaines puissances. On parle de l'implosion de l'OMC. Exactement. Honnêtement, certains pays l'appellent de leur vœu. L'OMC, le FMI, etc. Même les États-Unis sont en train de se retirer graduellement de l'OMC. Exactement. Sans parler de la dédollarisation qui commence à être massive. Certains pays ne veulent plus utiliser le dollar comme monnaie de référence. Et je pense qu'on va assister à une nouvelle reconfiguration du monde en espérant qu'elle serve surtout l'humanité et pas des intérêts privés. Alors, servir l'humanité, la réforme de l'ONU, elle est plus que jamais d'actualité, puisque nous avons vu aujourd'hui que même certains pays qui étaient en voie de normalisation des relations avec l'entité sioniste sont en train de se rétracter. L'exemple, l'Arabie saoudite. Également aussi la Turquie qui est en train de s'opposer fermement à ce qui se passe en Palestine. Et donc, en fait, tout cela, ça montre quoi ? Ça montre que les pays aujourd'hui veulent sortir du joug des États-Unis, de certaines puissances occidentales, et qu'elles n'ont pas peur d'affirmer leur position sur certaines questions cruciales du droit international. Et ça montre aussi qu'aujourd'hui, on a atteint un niveau de maturité à l'échelle internationale qui est très important. Les pays osent maintenant se positionner et osent aussi affirmer leur indépendance vis-à-vis de certains blocs occidentaux. Mais la position unique des pays, Isara, pourrait peser sur l'échelle internationale actuellement ? Ou alors il y a des dissensions et des divisions ? Les dissensions et les divisions sont tout à fait normales sur les lèches. Mais quand on est un bloc de pays, nous avons des intérêts divergents, nous avons aussi une volonté de faire avancer ces pions, c'est tout à fait normal. Oui, SMIC, sur lequel on s'entend. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a toujours des dénominateurs communs et je pense que le dossier palestinien peut être un peu le facteur qui puisse rassembler les pays arabes. Mais la position unique des pays arabes pourrait jouer sur l'échec et mondial, vous pensez, aujourd'hui ? Ah oui, clairement. Et puis elle est nécessaire. Parce que sans cohésion, sans un projet fédérateur autour des pays arabes, on ne pourra pas faire avancer certaines questions qui sont cruciales pour moi au niveau international. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que ce conflit a atteint le point de non-retour ? Il faut absolument trouver une issue politique à cette question palestinienne qui dure depuis pratiquement 70 années. Oui. Moi, pour moi, et ça n'engage que moi, ce que je vais dire, c'est que pour moi, il y aura un avant et un après. Donc soit il faut aller dans une solution durable ou soit ça signe la fin d'une nation. Et donc je pense qu'il est primordial pour moi, pour la survie du peuple palestinien, pour le droit international, pour aussi, j'allais dire, notre devoir vis-à-vis de l'humanité de trouver une solution qui soit viable, mais aussi durable et surtout qui permette de retrouver la souveraineté à un État et à un peuple qui souffre depuis maintenant plus de 60 ans. Alors la résistance palestinienne, est-ce qu'elle a démontré, c'est-à-dire au monde aujourd'hui, l'invincibilité de l'armée sioniste, c'est-à-dire le Sahel, et bien sûr a démontré aussi, c'est-à-dire le génocide israélien, dont bien sûr, dont on ne parle très peu au niveau des médias occidentaux. On l'a vu, par exemple, avec l'assassinat de Chéline Abouaklé, on le voit aujourd'hui avec l'assassinat, bien sûr, de plusieurs journalistes au niveau de Raza et également le bombardement des hôpitaux et l'assassinat des enfants. Alors juste, avant de vous répondre à votre question, il faut savoir que le peuple palestinien, d'abord, est un peu qu'être admiratif, c'est un peuple courageux, c'est un peuple résilient, c'est un peuple brave. Et en cela, pour moi, il doit susciter le respect. Et effectivement, vous avez raison, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que l'on vit... On a démontré le visage criminel des sionistes. Tout simplement, tout simplement. Et c'est des aspects que nous aborderons encore une fois dans la deuxième partie de l'invité de la rédaction. Cinq minutes seront également consacrés aux questions des auditeurs qui nous contacteront sur notre page Facebook invité de la rédaction. Professeur Nézim Sini, merci de rester avec nous. On revient dans un tout petit moment. A tout de suite. Alors, monsieur Nézim Sini, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects par rapport à cette question qui domine aujourd'hui l'actualité à travers le monde. Nous avons vu, bien sûr, les actions génocidaires de l'antité sioniste contre le peuple palestinien. Une crise humanitaire sans précédent est en cours actuellement avec, bien sûr, le blocus sur le territoire de Raza, le bombardement des hôpitaux, l'assassinat des journalistes. C'est une guerre à sel ouvert aujourd'hui qui est déclarée au niveau de ce territoire. Est-ce qu'on va assister à une reconfiguration du Moyen-Orient ou alors il est trop tôt pour le déclarer ce matin, professeur Sini ? Oui, clairement, je pense qu'on va assister à une reconfiguration. Mais au-delà de ça, la véritable crainte, c'est un embrasement de la région puisqu'on sait que l'antité sioniste a bombardé l'aéroport d'Alep et de Damas. Il y a eu des antécédents. La guerre en Syrie, la guerre en Irak, le Yémen. Le Yémen aussi et puis aussi le Sud-Liban. Donc le Hezbollah a clairement déclaré que s'il était touché par ce conflit, il interviendrait. Donc il y a un véritable risque que cette région s'enflamme et qu'on assiste véritablement à une guerre qui ne dit pas son nom. Une sorte de guerre multiforme qui implique plusieurs pays et ça risque d'avoir des conséquences humaines et économiques dramatiques. Sachant que comme on en a parlé en première partie d'émission, nous avons connu quand même des chocs exogènes assez importants ces trois dernières années. Et je pense que le monde n'est pas prêt à vivre une quatrième crise successive alors qu'on sort à peine d'une pandémie et d'une guerre russo-ukrainienne qui a marqué durablement le visage international. Du coup, on a oublié carrément cette guerre. Est-ce que graduellement, on va vers une troisième guerre mondiale ? On s'y rapproche dangereusement, oui. Tout à fait. Donc ce n'est pas sombré dans le catastrophisme de le dire. Il faut juste, je pense, là, activer des leviers diplomatiques, politiques et aussi faire cesser cette agression qui est véritablement dramatique contre le peuple palestinien. Moi, je pense que dans notre malheur, il y a quand même, on entrevoit une bonne nouvelle. C'est qu'aujourd'hui, le véritable visage de l'antité sioniste s'est révélé au monde. Et vous avez vu, il y a eu des manifestations en Suède, en Suisse, également à Genève. Et je pense qu'aujourd'hui, ceux qui ont des véritables convictions universalistes, qui croient fondamentalement dans les droits humains, vont enfin s'opposer à l'antité sioniste. Mais les États qui survivront, c'est les États forts politiquement, économiquement et socialement également. C'est ce que fait aujourd'hui l'Algérie assurer sa souveraineté à tout point de vue, puisque nous avons vu que la guerre en Ukraine a généré aussi une crise alimentaire, une crise énergétique et une crise de sécurité. Tout à fait. Et c'est en cela qu'on peut être fier, parce que l'Algérie a réussi quand même à passer le cap haut la main, sans grande difficulté. Évidemment, nous avons été impactés par l'inflation, mais c'est un phénomène mondial que l'on tente de juguler. Mais aujourd'hui... On a tendance à oublier que c'est un phénomène mondial. Exactement. C'est important de le rappeler aux auditeurs, pardon, aux auditrices, c'est que l'inflation que nous subissons, c'est une inflation mondiale. Et encore, nous faisons partie des pays qui avons un taux d'inflation parmi les plus faibles au monde. Je tiens à rappeler en Turquie que l'inflation est à deux chiffres. Elle est aussi entre 50 et 60%. Également en Angleterre, donc au Royaume-Uni, elle est autour de 11%. Alors qu'en Algérie, on l'estime entre 6 et 7%. Et elle va régresser graduellement. Mais pour répondre à votre question, effectivement, je pense que les États qui vont sortir de cette reconfiguration internationale, ce sont ceux qui sauront retrouver leur souveraineté. Mais je parle d'une véritable souveraineté économique, politique, mais aussi alimentaire. Et c'est en cela qu'on doit redoubler en Algérie d'efforts pour poursuivre les réformes qui sont entamées, qui vont porter leurs fruits. Parce qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui, le temps politique n'est pas le même que le temps économique. Les décisions que vous prenez, vous commencez à voir les résultats plusieurs mois ou même voire plusieurs années plus tard. Il faut, c'est-à-dire, entrevoir des réformes et revoir au niveau des États, comme l'Algérie par exemple, puisque nous avons déjà engagé un processus des réformes, déjà pour le soutien du pouvoir d'Aja, pour ne pas pouvoir importer bien sûr cette inflation qui est mondiale pour certains produits et d'autres aussi également à travers le monde. Revoir aujourd'hui les modèles de gouvernance, puisque nous avons vu au niveau de la présidence de la République, on a revu et nommé d'autres conseillers à la présidence de la République à chaque homme, son étape et son heure. Oui, tout à fait. Et surtout, j'allais vous dire... Sur le plan économique également. Sur le plan économique, vous avez parfaitement raison, mais ce qui est important de souligner, c'est que vous savez, cette nomination des conseillers fait partie du processus démocratique d'un pays et de la bonne gouvernance. Aujourd'hui, un chef d'État a besoin d'avoir une équipe qui le soutient sur des dossiers techniques, sur des dossiers économiques, sur divers sujets. Et je trouve que ça fait partie aussi du pilotage des politiques publiques, en vue d'assurer leur performance, mais aussi leur viabilité. Donc c'est une très bonne chose. Et surtout, moi, je salue les engagements qui ont été faits par l'Algérie, notamment en matière de numérique, puisqu'il y a un vaste chantier qui a été ouvert à ce sujet. Également dans l'amélioration de nos infrastructures. Nous avons tout de même des infrastructures qui sont de très bonne qualité au niveau africain. Nous avons aussi un climat des affaires qui a été amélioré, en vue d'attirer des IDE. Et je pense que notre pays est en train de s'inscrire durablement dans cette décennie comme étant la future puissance économique. Mais je pense aussi qu'il faut exhorter les acteurs aussi économiques, que sont les entreprises publiques et privées, à prendre part aussi dans l'effort national, à savoir dynamiser le marché de l'emploi, aussi prendre des risques en matière d'investissement, et aussi exhorter les banques et les établissements financiers à accompagner cette volonté d'investissement. Donc c'est très important. Et c'est en cela qu'on va créer une sorte de cercle vertueux qui va relancer la machine économique, parce que relancer la machine économique équivaut à l'essor et au développement, mais aussi au bien-être des citoyens. Mais il faut accélérer aussi le processus de réforme, parce qu'on a tendance à penser que ça ne va pas trop vite. Et l'Algérie pourrait être aussi la locomotive du continent africain, le continent africain qui commence aujourd'hui à peser au niveau de l'échec international, puisque nous avons vu qu'au niveau du FMI et la Banque mondiale, on a concédé un siège pour l'Afrique. Oui, en fait, on commence enfin à découvrir que l'Afrique a un potentiel économique extraordinaire. Et c'est en cela qu'aujourd'hui, c'est une très bonne chose que les institutions internationales puissent donner une voix à ce continent, qui sera en 2050, donc c'est à peu près dans une génération, ce n'est pas si loin, va devenir la première puissance économique, va devenir le continent le plus peuplé au monde. Ça aussi, c'est très important. Donc ça veut dire que notre continent va faire face à des défis démographiques, des défis urbanistiques, mais aussi des défis en matière d'éducation, de santé, etc. Et je pense que nous devons peser de tout notre poids en tant que continent, et à leur tête, l'Algérie, sur les décisions et les intérêts du peuple africain au niveau des instances internationales. Je dis souvent, vous savez, Soïla Lachmi, il faut que l'on soit acteur de notre développement et non pas spectateur du monde. Et c'est en cela que nous devons occuper tous les sièges qui nous seront offerts, que ce soit au FMI, à l'OMC ou aux Nations Unies, dans l'intérêt suprême du continent africain et du peuple africain. Et l'opportunité s'y prête, puisque l'Algérie, à partir de janvier prochain, va occuper son siège au niveau du Conseil de sécurité en tant que membre non permanent. Toutes ces questions doivent être portées au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, qui doit aujourd'hui également se réformer, prendre en considération un continent qui est le plus peuplé, et dont les États sont le plus nombreux, 54 États au niveau du continent. Exactement, 54 États et puis surtout... Qui ne sont pas représentés. Qui ne sont pas du tout représentés, c'est-à-dire qu'on a tendance à occuper... C'est disproportionné. Exactement. Il y a une forme de disproportionnalité et surtout un manque de représentativité du continent africain. Pourquoi ? Parce que c'est un continent qui a souffert, qui a vécu la colonisation, qui est aussi le théâtre de puissants lobbies entre le bloc occidental et aussi certaines puissances, même à l'ouest, même à l'est, pardon. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a une volonté du continent africain d'abord à s'émanciper, à parler de sa propre voix, aussi à assumer sa souveraineté, son indépendance. Et je pense que le continent gagnerait beaucoup en matière de crédibilité aussi, en étant totalement indépendant et surtout en termes de neutralité. C'est important que l'Afrique puisse aussi être neutre et aussi défendre ses propres intérêts au niveau international. Sur le plan financier, nous avons vu bien sûr les Bretton Woods, par exemple, qu'on cède aujourd'hui un siège pour le continent africain au niveau du FMI et de la Banque mondiale. C'est un acquis important ? Oui, clairement. Clairement, parce que le FMI a toujours eu un regard condescendant sur le continent africain. Parce qu'il y a d'autres institutions aussi qui se forment au niveau régional, par exemple, au niveau des pays du BRICS. Oui, tout à fait. Mais il y a la Banque... Ils veulent éviter que les pays ne s'orientent vers, bien sûr, la Banque du BRICS. Tout à fait. C'est en cela que la démarche du FMI n'est pas totalement anodine. Rien n'est une ansonance. Exactement. Et en fait, leur volonté, c'est de concurrencer clairement la NBD, qui est la Banque des BRICS, qui, elle, a annoncé lors du sommet à Johannesburg qu'elle allait accompagner les efforts d'investissement d'infrastructures du continent africain. Alors que le FMI a tendance à conditionner son aide. Et c'est en cela que les cartes sont en train d'être rabattues. Et le FMI veut défendre tout simplement son précaré. Il ne veut pas perdre l'Afrique. Alors pour l'OMC, aujourd'hui, une reconfiguration... L'OMC, c'est l'Organisation mondiale du commerce. Toutes les règles commerciales sont en train de changer aujourd'hui ? Elles sont en train d'être changées et surtout, elles ont été bafouées. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu que lorsque vous êtes un pays puissant avec des relais de lobby, les règles de l'OMC ne s'appliquent pas de la même manière pour tout le monde. Et c'est en cela que je pense que l'OMC, aujourd'hui, doit absolument se réformer. Parce qu'il ne répond pas à sa mission première, qui est la stabilité du commerce mondial et surtout l'équité entre les pays. Et là, je pense qu'effectivement, soit nous devons créer notre propre organisation, enfin, je vous le dis de manière très sincère et très objective, soit il faut absolument qu'il y ait une véritable équité au sein de l'OMC. Sinon, ça n'a pas de sens. Si c'est pour servir les intérêts de certaines puissances occidentales, alors dans ce cas-là, nous n'avons qu'à créer notre propre OMC. C'est des règles de poids de mesure ? Exactement. Alors aujourd'hui, par exemple, avec ce retour du patriotisme économique exercé au niveau des plus grandes nations libérales, comme par exemple les États-Unis, encouragent la naissance indirecte de ce monde multiforme, multipolaire ? Oui, en fait, ils le font. C'est-à-dire les règles qu'ils ont mis en place sont en train eux-mêmes de les bafouer. Exactement. Et de les remettre en cause. Tout à fait. Et vous faites très bien de le dire parce qu'effectivement, ce qui peut paraître dichotomique et même, j'allais dire, presque schizophrénique, c'est que les États-Unis, puisque vous avez pris cet exemple, sont un pays clairement libéral, voire néolibéral. Et ils sont en train d'appliquer un protectionnisme d'État qui est en contradiction avec la doctrine qu'ils défendent. Et on est en train de vivre... On l'a vu avec le Covid. Le Covid, tout à fait. La distribution du vaccin. Exactement. Et surtout là, actuellement, il y a des aides d'État pour attirer des industriels, surtout permettre aux industries américaines de se relocaliser. Celles qui sont parties au Mexique, celles qui sont parties en Asie, pour revenir... Trump avait dit First America. Exactement. Et c'est resté dans les annales. America First. America First, exactement. Et c'est même une doctrine qui a été reprise en Europe, puisque aujourd'hui, en France, en Espagne, etc... Macron le dit. Exactement. Il dit qu'il faut qu'on pense d'abord français. Et je pense que cette doctrine-là, le monde entier est en train de l'appliquer. Donc nous aussi, nous allons penser d'abord aux Algériens, aux citoyens algériens, et nous allons tenter également d'attirer des investisseurs étrangers pour faire de l'Algérie une véritable plateforme exportatrice. Et je pense que cette volonté de protectionnisme ne sert pas le commerce international au final. Parce qu'aucun pays aujourd'hui ne peut vivre en totale autarcie. Vous savez, la mondialisation a créé un phénomène, c'est que toutes les économies sont interconnectées et interdépendantes. Aucun pays au monde n'est capable de produire de A jusqu'à Z l'ensemble des produits que nous consommons. Aucun, y compris la Chine. Il y a toujours des composantes, ce qu'on appelle des inputs, qui sont importées d'ailleurs. Mais aujourd'hui, ce qui pose problème, c'est l'équité dans les relations commerciales internationales. Et là, en cela, je pense qu'il y a un véritable problème et un défi à relever. Alors, les défis, comment les relever aujourd'hui dans notre pays pour assurer cette équité, pour exister par rapport à ces pays qui sont en train d'émerger ? Parce que nous avons dit qu'à l'issue de tous ces conflits, nous résisterons et nous survivrons que les plus forts. Pour moi, trois défis. Et les pays souverains qui ont des questions de souveraineté, comme par exemple un des aspects de notre souveraineté, il faut le rappeler aussi aux auditeurs, même si certains ne seront pas d'accord avec nous, c'est notre matelas financier et nos réserves de change. Exactement. Et en fait, pour moi, vous savez, il y a trois leviers. D'abord, un levier diplomatique. La diplomatie algérienne est réputée pour son efficacité. Donc, il faut absolument qu'on fasse avancer des questions cruciales, d'abord pour l'intérêt de l'Algérie, surtout au niveau international, pour renforcer notre souveraineté. Sa discrétion et son efficacité. Et son efficience, exactement. Surtout sur des questions internationales, régionales ou locales. De médiation. Exactement. Deuxième levier, c'est le levier économique. Etant cela, on peut être fier en Algérie d'avoir un endettement de zéro. Un endettement extérieur, j'entends bien. Qui assure notre souveraineté. Et qui assure notre souveraineté. Je tiens à rappeler, pour prendre l'exemple de l'Égypte, l'Égypte qui s'est lancée dans un vaste chantier pharaonique de création d'une deuxième capitale au-delà du Caire. Et ce chantier-là est complètement à l'arrêt. Et pour le relancer, l'Égypte a dû s'endetter auprès du FMI pour le relancer. Également, assurer sa sécurité alimentaire. C'est ce que l'Algérie tend à faire. Sa sécurité énergétique, on le voit. Vous imaginez que les Européens, avec les sanctions contre la Russie, se sont tirés eux-mêmes une balle dans le pied. Donc, en sanctionnant la Russie, ils se sont coupés d'un quota pétrolier et gazier qui alimentait leur industrie. Et en cela, aujourd'hui, l'Algérie est devenue une véritable puissance énergétique dans la région. C'est-à-dire que ça, c'est un acquis dont il faut être fier et qu'il faut revendiquer. Donc, pour moi, voilà les trois leviers. Un levier énergétique, un levier diplomatique et surtout un levier économique. Certains pays, par exemple, ou certaines institutions, appellent les États, par exemple, à se mobiliser pour assurer leur sécurité alimentaire. Donc, stocker des aliments. Stocker aussi l'eau, puisqu'on parle d'une guerre qui pourrait se propager à travers le monde. On a vu les conflits aussi d'instabilité au niveau de notre continent africain. On demande aussi à stocker les médicaments. Il ne faut pas faire trop dans l'alarmise ou alors il faut quand même stocker pour des questions de sécurité. Alors, vous avez raison. En fait, il faut trouver le juste milieu. Parce que c'est un jeu d'équilibriste. C'est-à-dire qu'il faut avoir des réserves stratégiques, que ce soit dans les médicaments, dans les biens, les produits de première nécessité, dans le blé, dans les céréales. Pourquoi ? Parce qu'il y a un autre aléa. On parle beaucoup de guerre, on parle de tensions internationales. Mais il y a un autre aléa sur l'aléa, c'est l'aléa climatique. On est en train de vivre le réchauffement climatique. Ça ne vous a pas échappé cet été. Nous avons vécu 50 degrés alger. De mémoire de météorologues, ce n'est jamais arrivé. Et ces températures-là vont amener à se renouveler chaque année. Et l'aléa climatique, malheureusement, on ne peut pas lutter contre la nature. Donc, il faudra être proactif. Il faudra être prévoyant et surtout s'adapter à cet aléa-là. Et donc, c'est important d'avoir des stocks stratégiques. Mais il faut éviter également de sombrer dans le catastrophisme. Pourquoi ? Parce que ça risque de créer une dissension et un déséquilibre entre l'offre et la demande. Trop stocker, c'est assécher le marché. Et c'est créer inconsciemment de la spéculation. Donc, c'est pour ça que c'est très important qu'en matière de politique publique, qu'on puisse trouver vraiment le juste équilibre. Oui, mais on voit à travers certains pays, par exemple, qui ont le monopole de certaines productions. Quand, par exemple, le riz en aide, les pays ne vendent plus les quantités. Est-ce qu'ils sont aussi dans cet état d'esprit de telle sorte à créer aussi une tension ou une spéculation à travers le monde ? Parce que les prix ont été multipliés par 10, il faut le dire. Tout à fait. Ceux qui n'ont pas d'argent ne peuvent pas acheter. Ah, clairement. D'ailleurs, des pays consommateurs de riz, comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, etc. On est en train d'en souffrir. On est en train d'en souffrir, puisqu'ils ont vu leur facture exploser de près de 40 %, alors que c'est un aliment de base dans la cuisine sénégalaise ou encore malienne. Et ça pose de véritables problématiques en matière également de souveraineté et de sécurité alimentaire. Mais après, vous savez, c'est un sentiment et c'est une réaction légitime des États à vouloir protéger leur population. Pourquoi ? Parce que le Covid a un peu exacerbé les vulnérabilités des pays. On s'est aperçu que, regardez ce qui s'est passé pour les masques et les bavettes. Vous imaginez des puissances industrielles comme l'Allemagne et comme la France étaient obligés d'envoyer des avions à vide, se charger en bavettes en Asie pour servir leur population. Nous n'avons pas connu ce problème en Algérie, grâce à Dieu. Pourquoi ? Parce que nous avions un tissu industriel qui a été capable de répondre à la demande. 200 entreprises dans le pharma. L'agriculture saharienne, nous l'avons vu, le Premier ministre l'a réitéré dans la déclaration de politique générale. Au niveau du Parlement, c'est l'alternative absolue pour notre pays. Oui, oui, carrément. Il faut explorer, c'est un large territoire, c'est 80% du territoire. Nous avons 2,5 millions de kilomètres carrés. Oui, nous sommes un pays continent et effectivement, je pense qu'il faut explorer même l'agriculture de demain. Le Sahara, c'est 80% du territoire. Tout à fait. Donc, ça veut dire que c'est un vaste territoire sur lequel on peut faire des plantations, également de pommes de terre, parce que je sais que nous pouvons être véritablement une puissance agricole dans certains produits. L'objectif, c'est d'être autosuffisant, mais aussi d'exporter une partie de notre production. Ça fait partie du processus de diversification de notre économie. Et c'est comme ça qu'on pourra aussi devenir une locomotive pour le continent. Alors, vous avez cette question de l'auditeur par rapport à la question palestinienne aujourd'hui qui occupe, bien sûr, les médias et l'attention. Comment peut-on qualifier l'attitude ostensiblement pro-israélienne montrée par l'Occident contre le reste du monde, qui se veut plus objectif et met en évidence aussi la politique d'apartheid de l'État sioniste ? Pourquoi ? Parce que vous savez, le lobby sioniste est extrêmement puissant. Il est très présent dans les médias et dans le monde de la finance. Exactement. Pas que dans les médias, c'est ça le problème. Maintenant, au niveau des instances internationales. Dans les instances internationales, dans les parlements européens, dans les chambres sénatoriales des États-Unis, dans les grands groupes financiers, dans les grandes multinationales qui sont au Nasdaq et au CAC 40. Donc, le lobby sioniste est extrêmement puissant. Il a des relais politiques, économiques, diplomatiques. Et c'est en cela qu'il faut le combattre. Parce qu'il faut comprendre que le sionisme est une idéologie destructrice. Et c'est à nous maintenant de créer le contrepoids en se constituant en une force de lobby qui défende non pas simplement un peuple, mais aussi une idée de l'humanité. Mais comment constituer cette force de lobby aujourd'hui au niveau universel pour l'Algérie, professeur Nézim Sini ? Sini, j'insiste. Oui, tout à fait. Il faut tout simplement, vous savez, moi j'aime bien cette expression qui dit qu'il faut qu'on ait une communauté de destin. Et cette communauté de destin doit être créée par un projet fédérateur. Notre force aujourd'hui, c'est notre communauté à l'étranger pour constituer ce lobby interne et externe. Vous savez qu'il y a des chiffres, nous n'avons pas des chiffres très précis, mais certains chiffres annoncent 6 millions d'Algériens à l'étranger. C'est énorme. 6 millions seulement en France ? Si, en France. Seulement en France ? On est peut-être 10 millions au niveau mondial. Donc, vous imaginez, 10 millions, c'est la population d'un pays comme la Belgique. Donc, c'est-à-dire que potentiellement, les Algériens de l'étranger peuvent peser dans des élections, peuvent peser économiquement, peuvent peser diplomatiquement. Et pas que la communauté étrangère algérienne, tous ceux des pays arabes. Je tiens à rappeler que les Libanais, pratiquement la moitié de leur population est à l'étranger. Pareil pour les Palestiniens, etc. Pareil pour les Jordaniens. Les Jordaniens, tout à fait. Donc, je pense que c'est en cela, on doit s'appuyer sur cette communauté qui, parfois, occupe des postes très importants, des postes scientifiques, économiques, politiques aussi. Et ils doivent servir de relais à notre combat aussi. Alors, les réformes en Algérie, bien sûr, s'adressent à notre pays, doivent être globales. Les réformes sectorielles n'apportent pas les effets escomptés si elles ne prennent pas en considération les autres secteurs. Ça va de pair ? Oui, ça va de pair. Et puis, de toute manière, il faut travailler de manière transversale. On ne peut pas entamer la réforme d'un secteur sans penser à un autre. Et comme je vous l'ai dit... On ne sait pas à l'éducation sans penser à l'enseignement et à la formation professionnelle. Exactement. Et bien sûr, le monde également de l'emploi. De l'emploi. Puisqu'on parle de l'employabilité. Exactement. Vous avez dit le terme juste, c'est l'employabilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on forme certains de nos étudiants à des postes qui n'existent pas ou qui ne sont pas en cohérence avec les formations. Et donc, effectivement, pareil, on ne peut pas penser à l'agriculture sans parler de l'eau ou de l'agroalimentaire. On ne peut pas parler de développement rural sans parler d'urbanisme. Il faut une vision sur le moyen et long terme. Tout à fait. Le monde change rapidement. Il faut s'adapter. Tout à fait. Il faut s'adapter en conséquence. Il faut s'adapter surtout, je vais vous dire... Ce qu'on a vu pendant ces trois ou quatre années, nous avons subi tellement de crises. D'abord, les crises sécuritaires par rapport aux conflits qui sont en train d'être générés à travers le monde. Russes ou ukrainiennes au niveau du continent africain avec, bien sûr, les coûts d'État et les déstabilisations de certains pays au niveau du Moyen-Orient avec tout ce qui s'est produit. Et la Covid aussi qui a inscrit une nouvelle page dans l'histoire de l'humanité. Exactement. Et ça vous montre qu'en fait, il est très difficile de faire des prévisions à cinq ans ou dix ans. En revanche, en revanche, et vous avez raison, il faut être proactif. Il faut faire de la veille son principal pilier de réflexion. C'est-à-dire être constamment informé au courant et surtout avoir cette capacité d'agilité de réagir, de changer son fusil d'épaule, de... Mais certaines disent que changer, ça apporte aussi de l'instabilité. Mais ce n'est pas de l'instabilité, c'est juste s'adapter. S'adapter à des situations, c'est-à-dire la décision que vous allez prendre aujourd'hui n'est peut-être pas valable demain. Parce qu'il y a un contexte international qui a changé. Et c'est en cela que c'est difficile de réaliser des prévisions. Le contexte international, est-ce qu'il pèse aussi sur les politiques intérieures des États et des pays ? Bien sûr. Ce qu'on a vu en France, on parle aussi de l'inflation, de la chartée de la vie. C'est le même principe en Algérie. On parle aussi de prix qui ont augmenté par rapport, bien sûr, à cette inflation importée, même si l'État reste aussi aux côtés des citoyens par rapport à certaines dispositions sociales qu'il a prises. Tout à fait. C'est grâce au matelas financier ? Ah oui, notre principale force, nous avons reconstitué des réserves d'échange que nous avions perdues pratiquement en trois ans. Et ça va continuer, puisque les prix des matières premières vont continuer à exposer, comme nous en avons parlé. 2024, on annonce à peu près pour des prévisions avec des barils de pétrole au-delà de 100 dollars. Nous avons aussi le prix du gaz qui est en train de reprendre. Et c'est pour ça que c'est très important d'avoir, j'allais dire, presque une gestion en bon père de famille. C'est-à-dire que ce matelas-là doit servir d'abord à assurer l'avenir du pays, mais aussi à financer des projets structurants d'investissement qui vont, par effet de ruissellement, contribuer à l'essor de tous les secteurs économiques du pays. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, le soutien à la cause palestinienne ne doit pas aussi être un soutien idéologique, mais un soutien humanitaire par rapport à le génocide que vit actuellement le peuple palestinien. Quelle est votre réponse, justement, par rapport à cette question ? Tout à fait. Et puis, vous savez, ce n'est pas le Hamas qu'on soutient, c'est la Palestine, c'est la cause humaine. Et nous aurions eu la même réaction si c'était un autre peuple qui avait été opprimé de la sorte. Sauf que si vous prenez l'histoire, et je parle vraiment d'avoir une approche très objective de l'histoire, il n'existe aucun peuple au monde, et je pèse mes mots sur Hilal HaShemé, qui a subi les persécutions, les arrestations arbitraires, les exterminations, comme l'ont subi les Palestiniens. C'est en cela que je vous dis... On l'a subi pendant notre guerre de libération nationale également. Effectivement. Ça a été aussi une guerre extrêmement sanglante. Nous l'avons subi 132 ans. Une guerre sanglante également. Tout à fait, exactement. Mais je peux vous dire que les Palestiniens aujourd'hui vivent un véritable drame humain, et c'est l'humanité qu'on soutient. Ce n'est pas un parti politique. Alors comment l'Algérie peut-elle aujourd'hui intégrer les avancées technologiques modernes dans tous les domaines et dans tous les secteurs ? Puisque nous avons vu aujourd'hui que parmi les armes de guerre, c'est la cybersécurité, la cybercriminalité, les deux à la fois. Tout à fait. Rapidement sur la question. Oui, alors très rapidement, oui. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'Algérie ne doit pas rester en marge des évolutions technologiques. Et c'est en cela qu'il est important de soutenir les startups, de soutenir les entreprises du numérique. Et se développer. Exactement, et se développer. L'intelligence artificielle, c'est l'avenir. Tout à fait. Il faut qu'on crée des véritables laboratoires avec nos scientifiques, nos chercheurs, et surtout qu'on ait un véritable partenariat public-privé, les universitaires, avec les entreprises. Et notre véritable gisement, c'est notre jeunesse. Professeur Nesim Sini, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec... J'étais sûre que j'allais buter sur Sini, d'avoir répondu à nos questions ce matin. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt. Et bien sûr, que Dieu préserve le peuple palestinien. Merci à vous.